Dans ce module, nous verrons le harcèlement et la cyber-intimidation en ligne. Nous couvrirons aussi les prédateurs sur Internet et finalement, nous aborderons la question de la fraude en ligne. Donc, ce qu'on appelle la cyber-intimidation, c'est des comportements d'harcèlement, d'insultes, etc., qui se sont transportés en ligne. Si auparavant, on insultait dans la cour d'école, maintenant, on sert des médias comme Facebook pour insulter en ligne et continuer ce qu'on fait sur la cour d'école, mais dans un monde virtuel. Parmi les types de victimisation qu'on va retrouver en ligne, ce qu'on a constaté au cours des dernières années, c'est que les enfants vont t'exposer à de la pornographie en très bas âge. Ils vont aussi être en contact avec des gens où il va y avoir des propos à caractère sexuel. Et dans les chambres de clavardage, on va aussi retrouver des gens qu'on va appeler les cyber-prédateurs qui vont essayer de séduire les jeunes pour éventuellement les amener à avoir un contact dans le réel. Alors, comment ça se passe quand il y a une conversation entre un adulte cyber-prédateur et un jeune? Souvent, le cyber-prédateur va tenter de connaître davantage la personne, essayer d'en savoir sur ses intérêts. Et évidemment, rapidement, on va retrouver une conversation de nature sexuelle. Avec cette menace-là, la question des cyber-prédateurs, c'est important d'avoir une discussion avec notre enfant sur ce qui se passe dans sa vie sur Internet. D'autre part, c'est clair qu'il faut avoir une discussion franche, ouverte, sur les comportements qui ne sont pas tolérés, parce que l'enfant doit savoir ce qui doit être fait dans un nouveau contexte. Ce qui est important, c'est de soutenir nos enfants et de leur offrir un environnement qui va faciliter la confidence. Pour la fraude en ligne, c'est très important de la reconnaître. On a vu dans le passé des exemples qui peuvent être quelqu'un qui vous demande des informations personnelles, soit pour obtenir un héritage. Ça peut être quelqu'un qui tombe amoureux rapidement de vous et qui veut obtenir de l'argent. Ça peut être des loteries. Il y a certains fraudeurs qui vont utiliser aussi les catastrophes naturelles pour demander des dons. Alors, ça, c'est important de savoir la reconnaître. Un des critères qu'on utilise, c'est est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que la personne est tombée en amour avec moi trop rapidement? Est-ce que c'est facile d'avoir cet argent-là selon mon interlocuteur? Il faut absolument développer son sens critique. On peut s'interroger sur qui est notre interlocuteur? Quel est le produit vendu? Si on fait référence à un site web, est-ce que ce site web-là existe? Est-ce qu'on y vend la marchandise annoncée? Et de manière générale, si ça semble trop beau pour être vrai, c'est sans doute le cas. Des organisations peuvent vous aider si vous ou un proche avez été victime de fraude. Parmi les mesures que vous pouvez employer, vous pouvez contacter votre institution financière ou vos fournisseurs de services. Rappelez-vous que vous pouvez signaler tout cas de fraude au Centre antifraude du Canada. Voici ce qui conclut le module sur la cyberintimidation, les prédateurs sexuels sur Internet et la fraude en ligne. Assurez-vous de consulter nos autres capsules sur la cybersécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada